Salut tout le monde, bienvenue sur Ghostface France, la chaîne officielle de Screamweb.net Vous êtes en direct dans Tout est permis avec Roby Mercer et aujourd'hui on se retrouve Excusez-moi, pour la présentation du coffret Halloween chapitre 1 à 5 Alors je l'ai acheté 40€ au furet du Nord Mais bon, peu importe, vous pouvez aussi le trouver sur internet, je mettrai un lien dans la description Comme la vidéo sur le coffret d'Halloween de Rob Zombie Alors c'est un coffret vraiment très fin, comme vous le voyez, il est assez fin On n'a pas l'impression qu'il y a le chapitre 1 à 5 de la célèbre saga Halloween ou série Alors je vais vous lire le synopsis qui est écrit derrière Alors c'est une boîte vraiment très très jolie Très très jolie, franchement je craque sur le décor Il n'y a vraiment rien à redire quoi C'est vraiment beau Alors par contre il y a des suppléments aussi avec Et c'est surtout sur le premier DVD qui se trouve dans la boîte que je vous montrerai après Alors sur les suppléments on peut avoir le retour sur les lieux Qui est un documentaire que j'ai vraiment adoré Adoré, ça c'est le meilleur documentaire d'Halloween que j'ai vu C'est vraiment magnifique de retourner sur les lieux du premier Halloween Quelques années, enfin pas mal d'années après Je crois que c'est 25 ans après, je ne sais plus, je ne sais plus trop Non 30 ans je crois Ouais bref C'est vers, c'est à notre époque quoi C'est beaucoup d'années après le premier Halloween qui est sorti en 1978 Donc le retour sur les lieux qui est un très bon documentaire Moi j'ai adoré Des interviews que je n'ai pas encore regardé Le making of que j'ai regardé qui est très très sympathique Et des photos qui sont bien Mais bon c'est des photos quoi Je ne peux pas vraiment dire qu'ils sont géniales ou qu'ils défoncent tout Mais déjà le décor de la boîte est vraiment magnifique Alors c'est parti pour le synopsis qui est écrit là Donc En 40 ans de carrière, John Carpenter s'est imposé comme l'un des maîtres contemporains du cinéma de la peur Un auteur radical qui n'a cessé d'explorer le mal sous toutes ses formes The Fog, The Thing, Prince des Ténèbres avec Halloween Son troisième film qu'il tourne en 1978 Pour un budget modeste de 300 000 dollars John Carpenter crée un nouveau genre, le slasher Qui connaîtra son heure de gloire au cours des années 1980 Avec la série des Vendredi 13 notamment A partir de l'histoire de Michael Myers Un enfant mutique et criminel qui Après 15 années passées dans un asile Retourne le soir d'Halloween dans sa ville natale pour une nuit rouge sang The Babysitter Murders Fut le premier titre du film Carpenter Orchestre une véritable symphonie de la terreur Sa mise en scène est aussi minimaliste que maîtrisée Une caméra subjective collée à l'œil du tueur Une sensation d'angoisse permanente Une ritournelle électronique envoûtante composée par Carpenter lui-même Et une utilisation inspirée du cinémascope L'immense succès obtenu par le film donna lieu à plusieurs suites Parmi lesquelles Halloween 2 en 1981 Recrezental Huit clous éprouvants dont Carpenter signa quelques séquences Et Halloween 3 en 1983 Écrit par Nigel Knell Oula c'est un nom bizarre à prononcer L'auteur culte de la série de 4 heures masse Qui remplaça le tueur Michael Myers Par une secte de sorciers dissimulés derrière une fabrique de jouets D'ailleurs Halloween 3 je trouve que c'est le pire Halloween jamais sorti Après chacun son opinion Alors on va sortir le petit coffret Toujours une image très sympathique Moi j'adore Et celle-là Celle-là on peut pas la test Non celle-là je trouve que c'est vraiment magnifique Elle est vraiment très très belle comme image Alors on va ouvrir le coffret Hop Avec encore une image de Michael Myers jeune D'après les films de John Carpenter Hop Et voilà Voilà toute la totale Alors là vous avez Halloween 1 De toute façon il est écrit le numéro sur le CD Donc c'est celui-là qui a les bonus Ensuite Halloween 2 Hop Donc il est écrit sur les CD le numéro du film Alors Halloween 3 qui a une gueule différente par rapport aux autres C'est la tête de la citrouille Enfin le masque citrouille du film Halloween 4 qui se trouve là Et Halloween 5 Alors par contre je pourrais pas vous donner les synopsis Euh des Des Bah de tous les films parce que c'est pas écrit Ce qui est d'ailleurs assez dommage Mais bon ça je crois que c'est pour ne pas Oh là j'ai du mal à le fermer C'est pour ne pas spoiler Je suppose les épisodes Donc vous voyez ici les formats etc En tout cas moi j'ai bien aimé J'aime beaucoup Et la qualité des DVD est vraiment 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 magnifique Moi j'aime beaucoup Et j'ai J'ai comparé avec des DVD Que je vais vous chercher Attendez Non voilà Alors j'ai comparé avec des DVD Que j'avais déjà acheté d'Halloween Alors la nuit des masques Euh de la collection Angoisse Euh qui a une bonne qualité Euh visuelle Mais celle du coffret Euh que voici Que vous avez vu là Et bien est vachement meilleur Alors celui là Il peut partir aux oubliettes Ensuite Halloween 2 Niveau qualité pareil Euh Même la qualité son est Meilleur Je trouve J'ai essayé de comparer les deux Et je préfère toujours Celui de la collection Après Halloween 3 Toujours les mêmes commentaires Et ensuite Halloween 4 Que j'ai J'ai pas vraiment trouvé différent Même si je trouve l'image Excusez moi pour le son En arrière plan Euh J'ai trouvé l'image Euh de la collection De Du coffret Euh plus sympathique Et Et plus détaillé Enfin Vu qu'il y a que le film Euh Sur cela Et que c'est C'est un prix assez fort Parce que je crois Que je l'ai payé 40€ ce coffret Ils ont Ils y ont mis la qualité Et je peux vous le dire Si vous êtes fan De la série Halloween Ou de la saga Halloween Et bien achetez le Achetez ce coffret C'est le coffret à avoir Si vous êtes Un grand fan De la saga Donc voilà Salut à tous J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et Oula Salut à tous J'espère que la vidéo Vous aura plu Salut à tous Et à bientôt Pour de prochaines vidéos Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada